Nous engagerons en 2018 la suppression du régime social des indépendants que nous adosserons au régime général. Je suis une indépendante, j'ai subi les complexités du RSI. Cette réforme propose aussi beaucoup de choses en matière de seuil pour sécuriser un certain nombre de toutes petites entreprises. On ne pourra pas faire un distinguo entre les salariés et les indépendants et la même cotisation sera pour tout le monde la même, c'est-à-dire elle sera supérieure à celle qu'on avait maintenant. Nous allons augmenter la CSG concomitamment avec la baisse des charges. L'objectif étant que nous parvenions à compenser cette hausse de CSG pour les Français, pour les actifs, pour la majeure partie des personnes et aussi des retraités, puisque nombre de retraités ne sont pas concernés par cette augmentation de 1,7% de la CSG. Nous critiquons un système et absolument pas les hommes et les femmes qui nous accompagnent et qui se font souvent crier dessus. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné aussi dans ces moments. Et je voulais dire aussi que nous allons prendre le temps de faire cette mesure de façon progressive, parce que nous avons des hommes et des femmes à faire évoluer au niveau du RSI et que tout ça ne peut se faire qu'avec eux. Nous ne serons donc pas brutaux dans cette réforme du RSI et nous la ferons avec les agents.